Le Talk Orange de Figaro, question Judith Vintroube, réponse Franck Riester. Franck Riester, bonjour. Bienvenue au Talk Orange de Figaro. Quatre questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Allez-vous voter la loi organique qui assure l'application du traité européen ? Oui. Êtes-vous favorable au report à 2015 des élections cantonales et régionales ? Non. Approuvez-vous l'enseignement d'une morale laïque à l'école ? Oui et non. Non. Alors expliquez un peu. Parce que je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait de l'enseignement de morale, mais de morale républicaine, dont la laïcité est un des éléments constitutifs. Jean-François Copé a annoncé que si Nicolas Sarkozy revenait, il s'effacerait. Est-ce que François Fillon doit lui aussi dire quelle serait son attitude si Nicolas Sarkozy voulait être le candidat en 2017 ? Oui, ça me paraît clair, c'est un élément qu'attendent nos militants. On va reparler de François Fillon, cette fois à propos du mariage pour tous. Je vous propose d'écouter ce qu'il en a dit. Le président de la République et le Premier ministre feraient bien de réfléchir à deux fois avant d'ouvrir ce débat maintenant. Parce que je pense que dans le climat politique, social, économique qui est le nôtre, on va assister à la multiplication de ce genre d'arguments dans les deux sens, des deux côtés. On va voir les Français se diviser très profondément et d'une certaine façon s'insulter. On va voir l'homophobie remonter. Donc je trouve que le moment est mal choisi et la méthode est mal choisie. Alors, que vous aspire cette réaction ? Non, écoutez, je crois que le gouvernement, effectivement, doit se concentrer sur la politique économique et sociale. Et on voit bien qu'il n'y a aucune stratégie économique et sociale qui est mise en œuvre par ce gouvernement. Et en même temps, il faut avancer sur d'autres sujets que celui-là. Et ce sujet de société est un sujet important qui est attendu par un certain nombre de familles homoparentales. Parce qu'aujourd'hui, il existe... Vous pouvez nous préciser votre position sur le sujet ? Moi, j'y suis favorable. J'attends de voir précisément quelle sera... Adoption comprise ? Alors, j'attends de voir exactement quelle sera l'étendue du projet de loi. Mais je suis favorable au principe du mariage pour tous et de l'adoption. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est important de regarder la famille telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles homoparentales. Et les enfants qui grandissent dans ces familles homoparentales doivent pouvoir bénéficier des mêmes sécurités que ceux qui grandissent dans des familles hétérosexuelles classiques. Et puis, d'autre part, il y a une question d'égalité entre les citoyens. Donner la possibilité à ceux qui ont une orientation sexuelle différente de la majorité de pouvoir s'unir devant la République avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Ça me paraît allait totalement dans le principe de notre égalité républicaine. Et j'ajouterais que les valeurs qui sont véhiculées par l'institution du mariage sont des valeurs conservatrices. L'engagement, la fidélité... Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle David Cameron, en Angleterre, souhaite que l'ouverture du mariage au couple de même sexe puisse se réaliser rapidement. Ça, c'est à l'attention de François Fillon, qui visiblement n'adhère pas du tout à ce que vous vous dites. Jean-François Copé dit lui aussi qu'il y est hostile. Est-ce que vous espérez faire évoluer l'UMP ? En tout cas, j'ai essayé de convaincre un certain nombre de mes collègues parlementaires de voter le texte, sous réserve, encore une fois, précisément de ce que sera exactement le texte in fine. Mais ce qui est important, c'est quand même de constater qu'au sein du groupe UMP à l'Assemblée nationale, il y aura un débat très clair d'organiser, avec des auditions qui sont d'ailleurs en cours... Qui commencent aujourd'hui. Qui commencent aujourd'hui. Je crois qu'il y a une évolution importante dans notre famille politique. Il y a ceux qui sont contre, ils sont majoritairement contre. Il y a ceux qui hésitent et il y en a qui sont pour, dont je fais partie. Ce qui compte, c'est qu'on se respecte, qu'on respecte ceux qui ont des avis différents. Ce n'est pas les modernes contre les ringards. Ce n'est pas ceux qui s'occuperaient de l'intérêt supérieur de l'enfant et les autres qui n'en tiendraient pas compte. C'est des hommes et des femmes qui, en fonction de leur conviction personnelle, en fonction de leur histoire, ont envie de donner un avis sur un texte essentiel, malgré tout, dans notre société aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait un référendum sur le sujet ? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a tellement de facettes, justement, à ces problématiques-là qu'on ne peut pas le résumer à un oui ou à un non. Il faut attendre de voir le projet de loi. Est-ce que vous seriez favorable à l'octroi d'un droit de retrait au maire qui ne voudrait pas célébrer des variantes ? Le droit de retrait, il sera de fait, puisque un maire peut très bien se faire représenter par son adjoint. Je pense que ça ne va pas du tout dans le sens de la tradition républicaine qui est que les élus de la République respectent la loi de la République. Vous soutenez Jean-François Copé. Le 25 octobre, France 2 va mettre sur le même plateau, dans le cadre des paroles et des actes, Jean-François Copé et François Fillon. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission ? D'abord qu'il soit de bonne tenue, mais je n'ai aucun doute là-dessus, puisque ce sont deux hommes d'État, deux personnalités fortes qui ont la volonté. Est-ce que ça va permettre de savoir ce qui les distingue, à part des questions de caractère ? Oui, je pense. Alors peut-être que ça va vous étonner, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit une question de caractère qui ressorte du... Pour l'instant, on a du mal à voir le fond. Oui, ça sera l'occasion de le préciser, et puis aussi la façon dont ils conçoivent l'organisation et le fonctionnement du parti après cette élection. Parce que, pas construite d'élection, il s'agit d'élire celui qui, pendant trois ans, va conduire au destiné de notre famille politique. Et notamment... Oui, et c'est très important, parce que moi, et c'est une des raisons pour lesquelles je soutiens Jean-François, il y en a d'autres, mais celle-là, c'est que c'est un organisateur né, c'est un meneur d'hommes, c'est lui qui va prendre les décisions. Et on a le sentiment un petit peu avec François Fillon que c'est plutôt Valérie Pécresse ou plutôt Laurent Wauquiez qui font partie de son tandem ou de son équipe qui seraient amenés à gérer au quotidien le parti. Jean-François, il veut prendre les décisions, préparer les émissions municipales de 2014, être le premier opposant au gouvernement de François Hollande et à la majorité de gauche. Donc c'est ça, je crois, qui peut caractériser les différences. Et puis on attendra aussi de ce débat qu'il soit de bonne tenue. Parce que nos adhérents, nos sympathisants... Ça a dérapé pendant la campagne ? Pour l'instant, pas trop. Objectivement, pas trop. Je crois que c'est important qu'on reste sur cet état d'esprit. C'est une formidable avancée démocratique dans notre famille politique. Quand François Fillon dit par exemple, à propos de Jean-François Copé, il ne faut pas que l'UMP copie le FN, ce n'est pas un dérapage ? Écoutez, sur cette affaire, parce que vous faites allusion à l'affaire des petits pains au chocolat, moi je crois vraiment que sur... En fait, c'était sur le racisme anti-blanc. C'était sur le racisme anti-blanc. Non, bon, en tout cas sur cette séquence-là, c'est le style de Jean-François Copé, de dire les choses cash. Ce sont des réalités que personne ne conteste. Il le dit avec ses mots à lui. Il a toujours été contre la langue de bois. Moi, c'est aussi pour ça que je le soutiens, parce que c'est un homme moderne qui parle cash au français. Et on en a besoin. Et je ne pense pas qu'il fasse lui faire un procès en l'opénisation. Parce que franchement, quand on regarde, et je le connais, c'est mon voisin de Sénémarne, son parcours personnel et d'élu, il a toujours été à se battre contre les extrêmes, et en particulier contre le Front National. Vous avez parlé des municipales. Est-ce que l'UMP est prête ? Est-ce qu'elle a les candidats ? Non, elle n'est pas encore prête. C'est pour ça que l'élection est importante, parce que derrière, il faut préparer les élections prochaines municipales, avec la nécessité de renouveler les équipes, d'identifier les candidats pour demain, et de porter des projets forts. Pas de tard déjà ? Non, ce n'est pas tard. Et je pense que la proposition de Jean-François Copé, qui est de faire en sorte que notre mouvement soit un parti de service, propose des services à la population, des conseils en emploi, des conseils en organisation d'associations juridiques, va permettre d'identifier aussi des bonnes volontés, qui pourront demain aussi être nos candidats sur les listes municipales. Est-ce que dans le cas spécifique de Paris, où les socialistes ont déjà largement entamé la campagne, avec une dauphine officielle de Bertrand Delannoy, qui est Anne Hinalgo, est-ce que sur Paris, il ne faut pas anticiper l'échéance ? Est-ce que l'UMP peut se permettre d'attendre un an pour désigner son candidat ? Je pense qu'il faut aller vite. Je pense qu'il faut aller vite. Manifestement, François Fillon n'a pas l'air d'être candidat, d'après ce qu'on a supputé les uns et les autres. Il faut qu'il éclaircisse d'ailleurs ce... Il l'a relativement éclairci, puisqu'il a dit qu'il voulait être candidat aux primaires, et donc primaire pour l'élection présidentielle. Donc tout ça me paraît aller d'une façon contradictoire à l'élection municipale de Paris. Je pense qu'il faut relativement rapidement qu'on puisse choisir un candidat et une équipe qui préparera l'alternance à Paris. Il y a du boulot, c'est clair. Et notamment dans un certain nombre d'arrondissements qui sont des arrondissements déterminants pour l'élection. Ça doit être, je parle de la mairie centrale, ça doit être un UMP ou ça pourrait être par exemple Jean-Louis Borloo ? Écoutez, moi je suis plutôt favorable que ça soit un UMP, mais ce qui compte c'est que la droite, elle semble, gagne. Et si on peut gagner avec un candidat qui ne soit pas de l'UMP, pourquoi pas ? Franck Riester, je vous remercie, au revoir. Merci, à vous aussi. Et à demain pour un nouveau talk en range, le Figaro. Merci. Merci.